Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Coucou ! Aujourd'hui, une vidéo très très spéciale. On fait une vidéo pour les 20k ici, 20k sur YouTube. Allez, c'est parti ! Générique ! Je t'invite bien sûr dès le début de cette vidéo à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Alors, clairement, on est aujourd'hui dans la vidéo des 20k. J'y crois pas. On est 20k, c'est incroyable. C'est inattendu, c'est inespéré. Incroyable. Merci. Un grand, grand merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis, ça fait quasiment 4 ans et demi qu'on est sur YouTube. Un très grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent, à toutes les personnes qui regardent, à toutes les personnes qui likent, à toutes les personnes qui partagent, à toutes les personnes qui suivent nos aventures toute l'année. Un grand merci à tout le monde. Et franchement, honnêtement, c'est juste incroyable, 20k abonnés. Et pour fêter ces 20k abonnés, il y aura deux vidéos. Il y aura cette FAQ qui sortira, bien sûr. Et il y aura une deuxième vidéo spéciale parce qu'on a prévu une vidéo spéciale. On peut donner un petit indice, c'est un challenge. C'est un challenge, un challenge vraiment spécial. Je peux vous dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, que vous ne reverrez pas, que vous ne reverrez pas sur cette chaîne YouTube. Sans vouloir trop spoiler, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, on est très content de pouvoir partager tout ça avec vous. Et clairement, on est au quotidien, vous êtes au quotidien avec nous, vous êtes beaucoup, on est énormément à vous rencontrer. Vous êtes beaucoup à venir nous voir et on a des super retours, vraiment que des super retours. Et souvent, on nous dit, on mange avec vous, tel jour, le week-end, tel machin. Enfin, c'est incroyable, vraiment, nous, on est tellement contents que vous soyez parmi nous parce qu'on vous emmène avec nous dans nos aventures toute l'année. Et on continuera à vous emmener pendant de longues années, j'espère clairement de longues années, clairement. En tout cas, rêveurs de magie, c'est nous. C'est ça. Mais la magie, on l'a grâce à vous. Exactement. Voilà. Et ça, merci. Merci pour regarder nos vidéos, pour les moments partagés quand on vous rencontre, pour vos commentaires toujours bienveillants, pour tout. Pour tout, pour tout, clairement. Un grand merci. Un grand merci. On va rentrer dans le vif du sujet, monsieur. C'est-à-dire que vous avez été nombreux à nous poser des questions suite au message que tu m'as laissé, la story, sur Instagram. Sur les 20 000. Oui, sur Instagram. Et du coup, il y a eu beaucoup de questions, je t'avoue. Alors, comme d'habitude, on ne pourra pas faire toutes les questions, malheureusement. Malheureusement. Mais on va essayer d'y répondre à plusieurs. Au maximum. Au maximum qu'on puisse répondre. Bon, ben, c'est parti. Let's go. Et la première question, c'est, qu'est-ce qu'on nous a demandé ? Est-ce qu'on va refaire une suite au DLH ? C'est le débat qui revient souvent à la maison. C'est vrai que ça. En toute transparence. C'est un débat. Alors, c'est un coup. C'est un coup. Clairement, c'est un coup. On va tout de suite vous répondre. C'est un énorme coup. Mais du coup, clairement, on aimerait aussi avoir votre avis, de savoir si vous, vous seriez hypé ou pas pour qu'on fasse une suite. On peut vous donner notre avis aujourd'hui par rapport à si on ferait une suite. Alors, on ne sait pas laquelle. On n'a pas décidé. J'ai bien une idée. Ah, tu as une idée, toi ? Oui. Après, ça dépend des disponibilités, mais j'aimerais bien faire celle de la Belle au bois dormant. Ah, la Belle au bois dormant. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Parce qu'avec la robe qui change de couleur et tout. Ah ouais. En vrai, c'est vrai que c'est joli. Sinon, je t'aurais dit, la suite Reine des Neiges, tu sais, la grande. Ah non, non. Je ne suis pas milliardaire. On va s'arrêter tout de suite. On va s'arrêter à la Belle au bois dormant. En fait, à ce prix-là, on dort par terre. C'est fini. Oui, on emballe tout. Non, mais attends. Non, non, mais la Belle au bois dormant, ça doit être quelque chose. Et il faut savoir que, oui, ça doit être quelque chose, mais il faut savoir que c'est un tarif et que du coup, si on fait cette suite prochainement, je ne vous dis pas demain, je ne vous dis pas dans un mois, je ne vous dis pas dans six mois. Ça, il faut qu'on cagnotte, les gars. Il faut qu'on cagnotte et on ne va pas se mentir, il y a des choses qu'on fera en moins. Par exemple, des gens Lepal, par exemple, c'est un certain budget aussi. À la place d'aller au pal, on cagnotte pour faire peut-être un truc comme ça. Mais voilà, une suite, c'est magique. Nous, on a vécu une année magique et je t'avoue que ça ne peut être que magique de faire une suite. Oui, ça le travaille depuis un moment. En fait, n'hésitez pas à nous laisser le commentaire. De toute façon, c'est une grosse question qui revient. N'hésitez pas à nous laisser, à nous dire vraiment ce que vous aimeriez voir comme suite. Et puis, clairement, si vous pensez que ça ne serait pas un jour indécent qu'on refasse une suite peut-être dans la prochaine année, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre de faire une suite. Et nous, on le sait très bien. Mais même nous, on est comme vous. Si on veut faire un projet, il faut qu'on économise. Et on n'a pas le choix, en fait. Ça, on ne peut pas improviser. Regarde, je vous prends juste, ça n'a rien à voir, mais on parle de la Disney Californique depuis des années et des années. On n'a absolument pas le budget pour partir, même dans l'avion. Je t'avoue que même pour partir dans l'avion, c'est mort. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de parc étranger, du moins dans les Disney Californie, Disney World, voilà, clairement. Pour le moment. Pour le moment. Mais oui, n'hésitez surtout pas à répondre à tout ce qu'on va dire là par commentaire, parce que c'est notre moyen de communication avec vous. Voyez-vous les commentaires. Exactement. On en a besoin, nous aussi, pour savoir ce qui vous intéresse, ce que vous voulez voir aussi sur la chaîne. C'est important. Votre avis est important. Et primordial même. Très important. Bon, on nous a demandé quel était notre hôtel préféré. C'est dur, hein ? Hôtel Disney préféré. Alors, hôtel Disney préféré, je t'avoue que, ben, on est dedans. Voilà. Voilà. Vous reconnaissez peut-être, le Disneyland hôtel, on aime bien, j'aime bien les autres, attention, hein ? Mais celui-là a cette magie en plus qui fait qu'on y retourne à chaque fois qu'on vient sur le parc, on finit souvent ici, tu vois ? Incroyable. Le Disneyland hôtel, c'est une vraie magie. Là, on est en période de saison de Noël en plus, donc clairement… T'as vu, il y a le sapin là-derrière. Il y a le sapin, il y a les guirlandes d'un côté, en bas, il y a le sapin, enfin bref… Et puis, on est matrixé par la suite-réponse. Ben, on est matrixé aussi par l'odeur, on vient souvent aux fleurs-barres de lisse où on boit au moins… Aux fleurs-barres de lisse ? Aux barres fleurs de lisse, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, aux barres fleurs de lisse où on boit très souvent, en fait, un coup, hein ? Donc, clairement, c'est ça, en fait, c'est la magie, la magie de ce que nous, on vit tout le temps, constamment, et on kiffe ça, quoi ! On kiffe venir ici, c'est vraiment… Nous, ça nous détend, on se met bien, on est tranquille, regarde, on a des petites musiques… Quand on rentre chez nous, ben, on se dit… Ah, on était au DLH, j'ai envie de dire qu'on est… Enfin, tu vois, c'est magique ! C'est vraiment magique ! Mais attention, on aime les autres ! Dans chaque hôtel Disney, on a vécu une expérience incroyable ! Je confirme, je confirme ! Alors, Marvel, c'était quelque chose ! Ouais, puis même… Le Sequoia ! Le Sequoia ! Oui ! Le Sequoia, le Ranch, puis même… Et puis le Newport, le Compass Club ! Tous, en fait, tous les hôtels… Exactement, Newport et Club ! Même le Santa Fe ! En Santa Fe, j'avais un robot à l'intérieur, j'avais Wall-E ! Même le Cheyenne ! J'avais Wall-E ! Tous ! Ils ont chacun leurs petits charmes particuliers, qu'ils font qu'on les aime ! Voilà ! Ça, c'est vraiment magie Disney ! Exact ! Bon, une autre question qu'on nous a posée, ben, c'est quels sont nos métiers ? Alors, on y avait déjà répondu, à quel était le métier ? Du coup, ça, c'est vrai que c'est des questions qui sont un peu plus personnelles… Alors, moi, je travaille ! Voilà ! Quoi ? Ben, oui, accessoirement ! T'as dit quoi ? J'ai un travail, je travaille ! Voilà, tu travailles ! J'ai compris, je ne travaille pas ! Non, non, je travaille du lundi au vendredi ! Elle travaille ! Mais pour vous parler de mon métier, ça, c'est vraiment… Voilà ! Il y a Madame Rêveuse et il y a Karine ! Et Karine ne va pas trop parler de son travail… Exactement ça ! …qui concerne que Karine ! C'est ça ! Et ça reste, voilà, dans ma sphère du privé ! C'est peut-être la seule chose dont je ne vous parlerai pas ! Plus des questions de ma plus intimie à la famille ! Voilà, ça, c'est plus intimiste ! C'est normal ! Mais voilà, ça fait partie d'une personnalité qui n'est pas sur YouTube ! Qui est moi-même ! Mais c'est ma personnalité qui travaille ! Et donc voilà ! Je tiens vraiment à faire un clivage ! Et moi, comme vous le savez, j'ai un problème de santé ! J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez la retrouver tout simplement ! Ben moi, vous savez, venir à Disney, faire des vidéos… Je kiffe ! Attention, je kiffe ! C'est un sur-kiffe ! C'est quelque chose que j'adore ! Mais il ne faut pas croire que ce n'est pas physique ! Parce que pour moi, avec ma maladie, c'est super physique ! Parce que je vais très souvent au stand dans la journée ! Ensuite, ce n'est pas toujours facile ! Des fois, je viens sur le parc et j'ai vraiment envie de faire une vidéo ! Ou j'ai vraiment envie de découvrir une saison ! Et puis malheureusement, il m'arrive un petit couac par rapport à tout ça ! Ben du coup, je suis obligé un peu de prendre des médicaments, des choses comme ça pour pouvoir venir ! Ce n'est pas tous les jours facile ! Mais je kiffe ce que je fais ! Et je ne pourrais pas, malheureusement, avoir un travail où, clairement, on va me dire « Ben tiens, tu vas pouvoir faire ça ! » Parce que si tu veux, regarde, je te prends un exemple ! Un employeur, il ne va pas te dire « Oui, tu peux aller au stand pendant une demi-heure ! » Aucun problème ! Non, ça n'existe pas ! Ça n'existe pas ça, tu vois ! Aujourd'hui, moi, vraiment, ce qui me fait kiffer, c'est de faire des vidéos ! Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose de spécial ! Oui, c'est quelque chose que tu as envie de faire ou que tu n'as pas envie de faire ! Après, tout le monde peut se lancer, tout le monde peut t'essayer ! Mais YouTube, c'est aussi des trucs où tu vas avoir plein de bonnes choses, de bonnes positives attitudes ! Et puis, tu as aussi les côtés négatifs ! Ça, je n'en parlerai pas spécialement, mais tu as aussi des côtés négatifs ! Mais honnêtement, pour les travails, voilà ce qu'on voulait vous dire ! On a été un peu plus loin que d'habitude ! On a dit un peu plus de choses que d'habitude ! Mais je pense que, voilà, on reste… Vraiment, c'est vraiment la seule chose ! Je suis désolée, les gars, je ne vous en parlerai pas ! Voilà ! Pour des raisons évidentes ! Ça fait partie un peu de l'intimité, clairement ! Voilà, tout simplement ! Mais YouTube, on reçoit beaucoup ! Grâce à vous, YouTube, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup ! Exactement ! Donc, c'est quand même un investissement, monsieur ! Bien sûr ! On nous a demandé si, clairement, on pensait qu'un jour, on allait avoir 20 000 abonnés ! Franchement, pour répondre, tu peux y aller ! La réponse… Je te dis clairement, c'est non ! Non ! Jamais ! Franchement, non ! On a monté la chaîne pour… Déjà, c'était ton rêve ! Oui ! Tu en avais envie ! J'avais envie de faire une vidéo, de base ! Oui ! De te lancer dans ce challenge-là, de faire une vidéo ! Après, on s'était dit… Mais on ne s'est jamais dit que ça plairait autant ! Après, on s'était dit… Même, tu l'as dit toi-même ! Dès le point de départ, tu as dit, si un jour, on a 50 abonnés sur YouTube… Et tu l'as dit, je me rappelle bien ! Je confirme ! Tu as dit, ça sera énorme ! Oui ! 50 abonnés ! C'est énorme quand même ! Oui ! Mais au point de départ, bien sûr que c'est énorme ! Mais ce que je veux dire, c'est que jamais dans notre tête, on n'a pensé que les gens allaient s'abonner comme ça en masse et qu'on allait plaire autant ! Tu vois ? On aurait pu très bien rester à un niveau complètement inférieur parce que c'est très dur de… On ne va pas se mentir ! Pour que les gens s'abonnent ! En général, les gens, quand ils s'abonnent, c'est parce que tu as de la notoriété, tu as des abonnés, tu as du monde sur YouTube… Ça te plaît ! Oui, mais il faut avoir de la visibilité ! Il faut être visible ! Il faut être visible ! Si tu n'es pas visible, tu as beau faire des super vidéos, si tu n'as pas de visibilité, on ne te voit pas ! Voilà ! Ça, c'est une certitude ! Et au final, nous, ça nous est tombé dessus un peu comme ça par hasard ! Parce qu'au fur et à mesure du temps, ça fait, comme je vous dis, 4 ans et demi qu'on est là ! Et en 4 ans et demi, les choses ont évolué ! Les gens nous ont commencé à nous connaître ! C'est vrai que cette année, on a fait le Disneyland Hotel, on a fait la suite et ça a vraiment fait exploser la chaîne ! Et de plus en plus, maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux ! Et nous, on est vraiment super contents que vous soyez avec nous ! Clairement ! On ne va pas se mentir, on est très très contents ! Mais c'est vrai que, moi, 20 000, tu m'aurais dit, il y a 4 ans et demi, est-ce que tu auras 20 000 abonnés ? J'aurais dit, mais t'es malade ! J'avais de la vie ! J'avais de la vie d'avoir 20 000 abonnés ! T'es ouf ou quoi ? Qui va s'intéresser à nous ? Bien sûr ! On n'a jamais cru qu'on allait avoir 20 000 abonnés un jour ! Clairement, on ne va pas se mentir, c'est une certitude ! Bon, une question qu'on nous a posée, est-ce qu'on préfère le Parc Astérix ou Disneyland Paris ? Bon, alors, franchement, moi, je vais déjà te donner ma réponse ! Disney et le Parc Astérix, c'est deux parcs que j'affectionne énormément ! Mais ce n'est pas les mêmes parcs ! Ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas la même chose ! Et quand je suis à Disney, je suis dans un mode ! Et quand je suis à Astérix, je suis dans un autre mode ! Et du coup, clairement, on ne va pas se mentir que Disney, ça reste Disney ! Ça reste le parc principal, le parc où je vais tout le temps ! Ça reste le parc où je suis très souvent toute l'année ! Donc, clairement, de déduction comme ça, je te dirais, j'adore Disney, mais j'adore aussi Astérix ! Astérix n'est pas ouvert toute l'année ! Ce qui fait que du coup, je ne peux pas y aller toute l'année ! Mais ils ont des super saisons, comme Halloween, comme Noël, comme l'été gaulois ! Enfin voilà, nous, franchement, on ne va pas se mentir, on a kiffé ! Moi, comment te dire ? C'est comme si tu me demandes si tu préfères le homard ou le foie gras ! Je te dis les deux ! Évidemment, chaque parc, même en allant au-delà, tu peux rajouter Europa Park, tu peux rajouter Walibi, tu peux rajouter... Mais là, c'était pas la question ! Attends ! Tu peux rajouter le Futuroscope, tu peux tous me les rajouter ! Quand j'ai un coup de cœur pour un parc, j'ouvre mon cœur et je les aime tous autant, les uns que les autres, pour leur qualité ! Tous les parcs que je t'ai cités, je les aime, je peux citer Nigue-le-Land, je peux citer Lepal, mais je pourrais en citer tellement, parce que chaque parc est fabuleux ! Il suffit de voir la magie dans ce parc, et le rêve qu'il nous envoie, et c'est pour ça d'ailleurs que le nom de la chaîne était prédestiné, tu l'as trouvé en deux-deux comme ça, mais c'est exactement ça ! C'est ça notre vision des choses, c'est de voir la beauté où elle se trouve, et de vivre un moment magique, et d'essayer de vous le faire vivre avec nous, et que ce soit Disney, Astérix, Spirou, ou encore tellement d'autres ! Donc non, moi mon cœur est grand, et je les aime tous, et tous autant pareil, Disney reste le parc de mon enfance, voilà ! Donc le parc de cœur, mais j'ai un amour incommensurable pour les parcs d'attractions ! Voilà, sauf ceux qui ne m'ont pas branché, mais bon, ils sont très rares ! Il n'y en a pas eu beaucoup ! Il n'y en a pas eu beaucoup, en toute honnêteté, la magie est facilement trouvable dans les parcs, et on a toujours tendance à voir le verre à moitié plein, et à être dans une sorte de positive attitude, parce que sinon on n'a pas le moral, et on a envie d'avoir le moral, c'est quand même plus gai dans la vie ! Et donc, tout est beau, tout simplement, et chaque parc est magique ! Oui, c'est ça ! C'est notre philosophie de vie ! C'est un peu ça, c'est ce qu'on fait nous en fait, on fait ça tout le temps ! Quand on va dans un parc, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous disent, vous êtes dans la découverte, on adore comment vous êtes, comment vous représentez les choses ! En fait, c'est parce qu'on est comme ça, au quotidien, et en fait, quand vous nous rencontrez, on est à l'identique dans les vidéos, tout simplement ! Oui, enfin, sauf qu'on me dit toujours que moi, je suis toujours plus grande en vrai ! Oui, mais plus grande ! Et toi, toujours plus petit ! Non, ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai, ça ! Mais qu'il a toujours faim, qu'il est toujours au midi 12, ça, ça vous plaît ! Ah, ça, toujours au midi 12 ! Ça, c'est une des phrases qui revient le plus souvent ! Vraiment au midi 12, je pense que j'ai faim, au midi 12 ! Ça, c'est quelque chose que chez 80 à 90 % des gens, ils ont fait rire ! N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, si j'ai faim, il est au midi 12, ça vous a fait rire, ça vous a éclaté, ça vous a marqué ! Ben voilà, ça, c'est vraiment le truc, je crois aussi, avec le PLS, parce que le PLS a peut-être un petit peu moins répandu maintenant, mais à l'époque, le PLS, c'était vraiment incroyable, si on faisait les PLS chez Réval Magie ! C'est le roi des PLS, mais ne vous inquiétez pas, sans trop vouloir spoiler ! On ne va rien dire ! On ne va rien dire ! On ne va rien dire ! Mais restez connectés ! Restez connectés ! On nous a demandé si on allait reprendre un pass annuel à Europa Park pour le cinquantième anniversaire ! Eh oui ! Eh oui ! Cinquantème anniversaire d'Europa Park ! Eh ! Eh ! Regardez ! Vous avez vu comment qu'elle est ? Là, il faut répondre maintenant à la question ! Eh ! C'est le dilemme ! Je vous explique ! Je voudrais bien ! C'est le dilemme ! C'est le dilemme ! C'est le dilemme ! En fait, c'est le dilemme ! C'est le dilemme, parce qu'on ne peut pas tout faire, et effectivement, la suite, ça nous chatouille, ça nous gratouille ! Mais aussi, ce qui nous chatouille, ce qui nous gratouille, c'est Europa Park, et c'est plein d'autres choses encore ! Mais pour ça, bientôt, on vous en parlera, on ne va pas trop en dire, parce qu'il va y avoir aussi des petites vidéos du calendrier de l'Avent ! Oui, parce qu'en fait, comme on vous l'a dit encore dans quelques vidéos, en fait, tout simplement, il y a des vidéos du calendrier de l'Avent qui vont arriver tous les jours ! Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, parce que sur Instagram, tous les jours, vous avez, en fait, une FAQ spéciale sur un thème précis, et en fait, chaque thème est complètement différent ! Et on y répond, en fait, tout simplement dans des vidéos à partir du 1er décembre ! Et c'est vrai que ça fait déjà, alors vous, vous allez voir les vidéos le 1er décembre, mais nous, on tourne bien avant ! C'est-à-dire que, depuis là, on est au mois de... On en a déjà filmé quatre ! On en a déjà filmé pas mal ! Pour ne rien vous cacher, en toute transparence, nos abonnés ont la parole ! Pendant le mois de décembre, vous pouvez poser plein de questions sur des thèmes variés ! Là, c'est un peu fourre-tout, là, aujourd'hui, ça ne sera pas exactement la même chose ! Là, c'est les 20K ! Là, on fait les 20K ! C'est les 20K ! Donc, c'est complètement différent ! C'est plus sur l'histoire de YouTube ! C'est un thème ! C'est un thème ! Le calendrier de l'Avent, tous les jours, ça sera un thème ! Ça sera à partir du 1er décembre sur notre chaîne YouTube ! Voilà ! Les abonnés ont la parole ! Et justement, si vous avez des interrogations, c'est le moment, on est là pour y répondre ! Donc, surveillez bien Insta ! Ça continue, on défile les thèmes tous les jours ! Rêveurs de magie sur Instagram, c'est le même sujet ! Sur tous les réseaux, comme il dit ! Instagram, TikTok et YouTube ! Et comme il dit, à bientôt dans un... Non, pas tout de suite ! Non, non, c'est pas fini la vidéo ! La vidéo n'est pas finie ! Non, 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 non ! Il y a encore des questions, non ? Il y a encore des questions ! Bon, on nous a demandé quel était l'hôtel le plus décoré pour Noël ! Bah, l'hôtel le plus décoré pour Noël, le voilà ! C'est le Disneyland Hotel ! On ne va pas se le cacher, nous, on a fait un petit peu... On a été visiter un peu tous les hôtels ! Il y en a certains, ils ne sont pas décorés du tout ! Pour le moment, à l'instant T où on vous parle ! Oui ! Et ça peut changer peut-être, mais le Disneyland Hotel c'est le plus décoré ! Et en plus, il y a un petit spectacle spécial ici ! C'est vrai ! Qui ne dure pas très longtemps ! On n'a pas les horaires parce qu'il n'y a pas d'horaires ! C'est des spectacles qui sont vraiment sans horaires ! Des horaires indéterminés ! C'est ça ! Il faut zoner en bas, près du sapin et... Surprise ! Surprise, surprise ! Mais très joliment décoré ! Si vous venez par ici à Noël, n'hésitez pas à vous balader au DLH, vous allez kiffer ! Clairement ! C'est le plus bel hôtel ! Ça revient à une des premières questions ! Oui, mais ça reste le plus bel hôtel ! On ne va pas se mentir ! Voilà ! Ça conforte dans la décision ! Bon, j'ai demandé si on gagnait de l'argent avec YouTube ! Bon ! Clairement, on ne va pas se mentir ! Il y a des sous effectivement qui rentrent ! Mais... Mais ! On ne va pas vous mentir non plus ! Soyons transparents jusqu'au bout ! On est transparent avec vous ! Alors, il faut savoir que tout l'argent qu'on va cumuler sur YouTube... Déjà, nous, on va payer 25% à l'État ! Tout ce que tu cumules, tu payes 25% à l'État ! Ensuite, à la fin de l'année, tu as une taxe ! Selon ce que tu as un peu gagné ou pas ! Tu payes une taxe par rapport à ça ! Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas se mentir ! Je dirais presque 35 à 40% ! Ouais ! 35 facilement 35% de ce que tu vas gagner ! Par à l'État ! Déjà, ça, tu ne le touches pas ! Ça, c'est obligatoire ! Tout part à l'État ! Et après, tout ce qu'on gagne à côté, c'est financé ! Dans des projets, dans des vidéos, dans du matériel ! Là, par exemple, on ne va pas vous mentir ! On vient d'acheter deux nouveaux matériels ! Donc, clairement, il y en a pour 4 000 € de matériel ! Donc, vous voyez, on est transparent avec vous ! C'est un budget ! Parce que 4 000 € à sortir comme ça, c'est quand même un très gros budget ! On avait investi dans des micros qui font presque 300-400 € le micro ! On a deux jeux de micros ! C'est quand même énorme aussi ! Et puis, c'est vrai que tu as envie quand même de proposer quelque chose assez qualitatif ! Un contenu de qualité qui soit agréable à regarder et aussi à entendre ! Quand on ne fait pas des secrets de tournage parce qu'on n'a pas des ennuis, ce qui peut arriver ! Le matériel, vous savez ce que c'est ! On peut être défaillant, ça arrive ! Ça, c'est clair ! Nous aussi, on peut être défaillant ! C'est moins grave, mais quand c'est le matériel ! Mais pour te répondre clairement ! Si tu penses que tu vas gagner ta vie avec les réseaux sociaux, que tu vas pouvoir vivre de ça ! Oublie ! Vraiment oublie ! C'est plus pour financer les projets et les loisirs ! Exactement ! Et vivre des expériences et les partager avec vous dans la foulée ! Avec vous, tout simplement ! Tout simplement ! Mais tu ne gagneras pas ta vie avec les réseaux sociaux ! Mais tu l'amélioreras ! Ça, c'est une certitude ! C'est ça ! On nous a demandé si on collectionnait des objets Disney ! Les châles ! La collection n'est pas finie ! Ah, la collection des châles n'est pas finie ! Celui au Royaume, tu sais ! Celui avec les petits chats, les aristochats, tu sais ! Comment te dire ? Les collections, que ce soit des pulls, des jerseys, des t-shirts, des clés, des affiches, des launch fly, des jerseys ! On a tellement de choses ! Vous savez, on a carrément chez nous... Mais Samu, c'est Disney chez nous ! Voilà, clairement, on ne va pas se mentir ! Sans compter les goodies qu'on ramène dans les autres parcs aussi ! Sans compter les livres, sans compter... Il faut boire notre vitrine ! Ah ouais, c'est... On a quelque chose de ouf ! Et puis, accessoirement, voilà quoi ! Bon, les vêtements ! Et une chose, c'est que nous, on garde tout ! On ne revend rien ! Parce que chaque objet est totalement précieux pour nous ! Parce que nous, clairement, on ne va pas se mentir ! Chaque objet qu'on a reçu, on le garde ! Ou qu'on a acheté, on le garde ! Parce que pour nous, c'est trop précieux ! Et honnêtement, ce n'est pas qu'on... Ah non, mais ça... Non, non, non ! C'est à moi ! Voilà ! Ah non, mais clairement, nous, on achète un objet et on le garde ! Totalement ! Donc voilà pour la petite réponse ! Même si c'est vrai que réponse égale chambre réponse ici au DLH ! Ah ça y est, il est reparti avec sa suite réponse ! C'est normal ! J'adore le DLH ! N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si vous aussi vous aimez le DLH ! Autre question qu'on nous a posée, est-ce que pour 2025, il y a des gros projets qui sont prévus sur votre chaîne ? Ah oui, mais on ne va peut-être pas y répondre tout de suite ! Alors... Parce qu'on est en mûre réflexion mais... On peut répondre, on va dire, avec largesse dans le sens où on ne va pas dire tous nos projets parce que c'est vrai que voilà... Parce qu'on est encore, tu sais, en cogitation quoi ! Il y a des cogitations, il y a des réflexions... On a des projets pour 2025 qui sont presque aboutis, d'autres où on est en réflexion et d'autres où on ne sait pas du tout si on va le faire ou pas du tout parce que budgétairement on ne sait pas ! On sait déjà qu'on va faire quelques hôtels ! Oui, on sait déjà qu'on va faire quelques hôtels, effectivement ! C'est un début hein ! Mais on sait... On ne vous dit pas tout de suite lesquels ! Voilà, on ne vous dit pas lesquels ! On ne vous dit pas lesquels ! On est durs avec vous hein ! Mais bon, il est encore un petit peu tôt ! C'est vrai que, honnêtement, on ne va pas se mentir, il y a des choses qui sont prévues pour 2025. Après, honnêtement, on vous fera une vidéo spéciale là-dessus parce que ça arrivera aussi dans le calendrier de l'Avent ! Il y aura une vidéo spéciale, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup ! Mais il y aura une vidéo spéciale dédiée à ça dans le calendrier de l'Avent qui arrivera à partir du 1er décembre sur YouTube ! Il faut attendre fin décembre, sinon ce ne sera pas drôle ! Eh oui ! Eh oui ! Autre question qu'on nous a posée, est-ce que pour vous YouTube, en fait, est important ? Est-ce que c'est important en votre vie ? C'est une question qu'on nous a posée, est-ce que pour vous c'est important ? Alors, moi je vais répondre que YouTube, c'est notre bébé en fait ! C'est quelque chose qu'on a créé, c'est quelque chose que tu te passionnes, c'est quelque chose avec... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous rencontre dans le parc, on discute avec vous sur Instagram, on discute avec vous sur YouTube, et en fait, vous faites partie de tout ça, vous faites partie de YouTube ! Et quand on discute, qu'on fait les rencontres sur les parcs, partout, c'est hyper important pour nous, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit, mais nous, on est comme ça, on aime partager, on aime être dans le partage, on est nombreux à vous rencontrer, vous êtes nombreux à venir nous voir, et on partage des moments, on partage beaucoup de moments, il y a plein de gens avec qui on a partagé des moments ici... Plein de gens qu'on a rencontrés grâce à la chaîne YouTube aussi... Exactement ! Qu'on n'aurait jamais rencontrés, on serait restés anonymes, on aurait vécu nos expériences anonymement... C'est comme on faisait avant, parce que ça, ça sera une autre question, mais voilà, parce que c'est la question qui viendra juste après... Tu peux mixer les questions ! On va mixer la question, parce que la question suivante, c'était... Excusez-moi, je suis une visionnaire ! Est-ce que vous venez depuis longtemps sur Disneyland Paris, en gros ? Ouh, 92, accessoirement ! Voilà, tu vois, voilà, 92 ! Bon, ça y est, je me la pète, c'est ça que tu viens de dire ! Tu vois ce que je veux dire ? En fait, en vrai, Madame Breveux, ça fait super longtemps, moi, malheureusement, c'était un peu plus compliqué, parce que, tu vois, je n'habitais pas dans le coin... De tes proximités ! Financièrement, ben, ce n'était pas la même époque ! Et venir à Disney, ben, ça change ta vie, en fait ! On ne va pas se mentir ! Tu rentres dans le parc, tu oublies tes problèmes, tu oublies tes tracas, tu oublies tes soucis... Ah ben, tu es dans le monde magique ! Exactement ! Et accessoirement, nous, on appelle ça Disney la maison ! Tu es à la maison ! On est à la maison ! Voilà ! Mais on était à la maison, mais avec plein de passionnés, mais qu'on rencontrait jamais ! Ben, disons que nous, on avait un autre mode ! C'est-à-dire, on n'était pas sur YouTube, mais quand on était dans les files d'attente, on sympathisait ! Voilà, on sympathisait ! On sympathisait avec les gens, on discutait, mais c'est vrai que ce n'est pas comme aujourd'hui ! Aujourd'hui, on sent vraiment que tu peux te... Ben, le partage est plus grand, en fait ! Voilà, c'est beaucoup plus grand ! Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil ! Mais on sympathisait déjà ! On faisait nos vidéos à nous ! C'est-à-dire, ce n'était pas du tout posté sur YouTube ! Ce n'était pas du tout posté sur les réseaux sociaux ! Ça nous fait des archives, en fait ! Voilà, c'est des archives ! Qu'on vous met de temps en temps, tu sais ! Ben, ça nous arrive, on met des archives ! On a des spectacles, on a des trucs... On balance les doss ! Non mais c'est ça ! C'est exactement ça ! Oh, doux Dieu ! Ben, il y a une préférence, je pense que... Alors, en vrai... C'est chaud, parce que les deux ont leur charme ! Les deux ont totalement leur charme ! Et puis moi, j'ai envie d'aller aux deux ! On a envie d'aller aux deux ! Mais si j'ai envie de te dire que le premier qu'on a vraiment envie de faire, c'est Disney California ! C'est tout simplement pour marcher dans les pas de Walt ! Exact ! Et Disney California, c'est un parc exceptionnel pour nous, parce que c'est le premier parc qui a ouvert en 1955 ! Et je t'avoue que ça a toute son histoire autour ! Il y a toute une histoire autour de Disney California ! Et j'ai envie, j'ai envie d'y aller ! Mais... It's dreaming ! On revient sur l'histoire du budget ! Parce que c'est un budget ! Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas y aller ! Eh, mais chaque jour suffit sa peine et on y arrivera ! Pour être transparent encore plus avec vous, elle pourra vous dire que c'est la vérité ! Tous les jours, je lui parle de la Californie ! Aïe, aïe, aïe ! Oui ! Voilà ! Et qu'est-ce que tu me dis tous les jours ? On ira un jour ! Voilà ! Tu vois ! Donc, on ira un jour ! Peut-être que dans 5 ans, on fera encore une nouvelle vidéo ! Une nouvelle FAQ ! Bon, ben, c'est pour vous dire ! Disney California ! On ira un jour ! Voilà ! Eh ! Crois en ton étoile ! Tu sais, c'est Disney, ça ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui, c'est vrai ! C'est un wish ! On en a tous des wishes ! Mais, on espère, en fait, on aimerait faire les deux parcs ! Alors, je ne vais pas vous mentir que ça ne sera pas possible ! Parce que si on fait un premier voyage, on ne fera pas un deuxième voyage l'année d'après ou même dans l'année ! Ça ne sera pas possible, clairement, on ne va pas se mentir ! Bon, de toute façon, on y arrivera ! T'inquiète pas ! Bon, vous avez vu comment aller… Bon, la question, elle est plus destinée ! Rêveur, est-ce que tu as des enfants ? Alors, vous avez vu une jeune fille apparaître dans nos vidéos, donc vous avez la réponse ! Voilà ! On n'en dira pas plus parce que… On reste un peu discret là-dessus ! Voilà, on reste assez discret ! Donc, voilà ! Mais bon, vous savez qu'il y a quelqu'un qui existe quelque part ! Voilà ! Une ombre furtive qui nous accompagne ! Mais dans nos vidéos, une charmante jeune fille, voilà ! Vous pouvez la retrouver à Fantôme Manor ! Qu'est-ce que tu racontes ? Mais vous savez, là, vous avez la réponse à la question ! On nous a demandé si on allait faire la nouvelle piscine, l'aquascope au Futuroscope ! On peut déjà d'ores et déjà répondre ! C'est déjà fait ! C'est déjà fait ! Elle est déjà en ligne et disponible sur YouTube ! Tu peux la retrouver directement dans la playlist Futuroscope ! Et je t'avoue qu'on avait passé un agréable moment ! Moi, j'allais dire, gros spoil, on a adoré ! Mais c'est magnifique ! C'est super beau ! Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à voir la vidéo ! Parce qu'il y a pratiquement tous les tobogans là-dedans ! Donc, régale-toi ! J'ai risqué ma vie ! J'en dirai pas plus ! Oui, oui ! Quand même ! Mais c'était génial et j'ai adoré ! On nous a demandé aussi si on allait faire Roulantica ! Alors, est-ce qu'on y répond ? Ou est-ce que... On va se garder cette réponse-là pour un peu plus tard, les loulous ! Roulantica, on va le faire ! Bon, on développera plus tard quoi ! Bon, en tout cas, vous avez compris qu'on ira ! Oui ! On vous en parlera bientôt dans les projets 2025 ! Bon ben, il n'y a pas une question, mais ça va clôturer tout simplement cette vidéo ! On nous a dit clairement, merci ! Un grand merci pour tout ce que vous faites ! Merci à vous ! Et pour toutes vos vidéos ! Et c'est vrai qu'on a reçu plusieurs messages comme ça ! Et les gens nous ont dit, il n'y a pas de question ! Mais juste, on voulait vous remercier pour ce que vous faites ! Vous êtes trop mignons ! Et bien, un grand merci à tout le monde ! Encore une fois, je le redis ! 20 000 abonnés aujourd'hui, c'est juste waouh ! C'est juste incroyable ! Et personne ne pensait... Enfin, même nous... Nous les premiers ! On ne savait même pas qu'on allait un jour avoir 20 000 abonnés sur YouTube ! On ne va pas se mentir ! Donc clairement, un très, très grand merci à tout le monde ! On va clôturer là-dessus ! Parce que clairement... Que vous êtes dans notre cœur ! Et que ça nous encourage pour vivre encore plein de fabuleuses aventures ! Et vous emmener dans nos bagages ! Et vous emmener vivre tout ça avec nous ! Et partager ! Parce que ça, on adore, on nous dit souvent « Mais pourquoi tu ne poses pas ta caméra ? » Et que tu ne t'amuses pas un peu plus et tout ! Mais on s'amuse en faisant ces vidéos ! Et on espère que vous vous amusez avec nous ! Ça nous plaît ! Ça nous plaît ! Et c'est exactement ce qu'on veut ! En fait, nous, on veut... On est comme ça ! C'est vrai que les gens nous disent « Vous êtes super ! » Et tout ça ! Mais on est comme on est, en fait ! Tout simplement ! On est au naturel ! « You are what I am ! » « You are what you are ! » On est au naturel ! Oui ! Des fois, on en fait trop ! Mais c'est parce qu'on en fait trop toujours au naturel aussi ! On est comme ça, en fait ! Je ne sais pas si on en fait trop, mais on est au naturel, quoi ! Exact ! C'était ton mot de la fin ? C'était mon mot de la fin ! Mise à part... Big up, les amis ! On vous aime ! Et on vous embrasse ! Et on vous embrasse ! Et voilà, les amis ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner ! Rêveur de magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube ! Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément ! Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog ! À bientôt ! Sous-titres par Juanfrance !